alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien voici quelques petits, enfin voilà on va dire un outil voici un outil que je trouve vraiment incroyable on en parle depuis quelques temps et donc c'est le Open Eye donc Open Eye c'est vraiment à l'intelligence artificielle artificial intelligence et alors c'est quoi ce truc là ? ça nous donne accès à un immense quantité de données textuelles afin d'acquérir une compréhension genre une manière approfondue pour comprendre le langage humain autrement c'est de créer une conversation humaine c'est quand vous discutez avec quelqu'un assez simple et alors comment ils ont fait ? ils ont créé un de deux modèles en fait un de deux modèles qui s'appelle le chat et alors ce chat GPT le chat GPT c'est comme vous le voyez tout simplement ici donc là vous devrez juste aller sur Open Eye donc OpenEye.com vous devez en fait créer un compte c'est très simple en créant un compte vous allez avoir soit directement accès à Playground ou vous allez avoir try le chat GPT c'est un modèle en fait dedans Open Eye c'était créé par une société depuis 2019 principalement par ElioMask et donc on fait un de modèles utilisés c'est le chat GPT alors voici ce que principalement en fait vous allez retrouver quand vous êtes arrivé là alors pourquoi j'en parle de ça ? parce que vous êtes en prépa médecine donc en fait voilà je trouvais que c'est vraiment un outil qui pourra vous voir c'est l'été un peu la prépa et donc voilà moi en tant que étudiant voilà que je prépare l'examen d'entre eux c'est quoi qui va vraiment m'apporter en plus ces outils ? ben c'est un complément à tous les supports qui existent il faut savoir vous devrez vraiment ne rien lâcher comme ces ports les challenges sont très hauts donc vous utilisez toutes les chaînes Youtube, ces ports vos cours, vos résumés, les synthèses vous allez sur cette page là afficher les drives il y a tellement de données donc tout plus il y a un outil maintenant vraiment je trouve comme génial voilà moi par exemple ici ben je prends tout simplement je suis à l'examen d'entrée et voilà j'ai fait quelques tests pour vous montrer l'avantage de ça il faut savoir vraiment l'avantage de tchat c'est que vous pouvez tout garder vous voyez donc vous allez créer ici de point on peut avoir d'autres plateformes d'autres plateformes comme ici voilà vous pouvez aussi expliquer la question on peut aussi voir l'historique après mais j'aime bien ça je vous conseille plutôt à utiliser ça c'est quand même plus intéressant comme ça vous gardez tout donc j'ai appelé un truc tchat tchat ici je l'ai appelé examen d'entrée et voilà j'ai fait quelques tests voilà un de test par exemple que j'ai dit tantôt voilà je l'ai tapé je vais retaper ça devant vous je vais peut-être j'ai des soucis je suis en train de faire chimie ou physique ou empathie ou autre et voilà tantôt je l'ai simplement dit ben simplement resuime-moi j'ai écrit ici voilà je vais peut-être faire un new et j'ai donné hop en résumant les principaux points de l'éthique évolution de la capacité et percevoir en fait la dimension éthique des décisions je lance et j'attends j'ai de mal j'aimerais vraiment un peu mes larges je pars ici vaguement de manière générale et je lis voilà il va me faire découvrir comme d'autres il faut savoir ici c'est intéressant c'est pas comme Google en fait il est vraiment ici il synthétise tout il vous donne l'essentiel il vous le donne donc ça veut dire ici il fait un travail que Google ne fait pas donc là il va donner ça donc par exemple ici ben j'appelle ça prépa médecine voilà j'ai dit ce qu'il m'a dit ben ça m'aide il faut peut-être améliorer aussi l'éthique donc peut-être je peux le dire aussi autrement décris décris-moi en 15 en 10 points je peux le dire ça l'éthique ok et donc là il va vous le décrire plutôt en fait en 10 points hop je lance et je lui demande plutôt ici voici la liste des 10 points clés pour l'évaluation donc ça j'aime bien quand vous le précisez connaissance des valeurs des principes d'éthique identification en fait des problèmes éthiques professionnels prise en compte des conséquences voilà c'est des dimensions il faut savoir que c'est un élargissement donc c'est-à-dire vous devrez toujours lire et vérifier c'est une machine derrière ça mais principalement au niveau de la théorie la machine elle s'en sort quand même très bien prise en compte des intérêts de toutes les parties voilà donc ça va donc c'est vraiment un appui donc c'est un appui j'ai testé autre chose aussi ben j'ai testé pour voilà j'ai fait de je peux peut-être montrer du QCM là j'ai fait ça comme j'ai dit ici j'ai dit copier-coller ça des anciens examens je peux vous montrer Doudou par exemple ici pour vérifier chaque fois ben j'ai dit recopier ici copier-coller ça ben je peux peut-être faire ça même devant vous en live direct donc voilà hop je vais pas copier ça appui je vais copier la première partie et je remets ça là-dedans et puis je vais chercher en fait la proposition la dernière ok et donc là on retourne sur chat et en retournant sur chat on va peut-être lui demander tout simplement voilà rezoom-moi en fait donc ça c'est rezoom-moi c'est quiz voilà donc deux points hop et donc là c'est D la proposition D et je ferme et en fait voilà donc j'attends donc c'est quiz en fait peut-être il n'a pas vu qu'en fait j'ai une proposition D ici je vais peut-être la mettre comme les autres en bas ouais je crois que je vais peut-être mettre ça en bas voilà et je relance donc là il y a quatre propositions la réponse est D voilà si par exemple ici il me donne juste j'ai la réponse de toute façon il ne m'aide pas ici trop mais rezoom-moi en fait rezoom-moi en fait rezoom-moi ce quiz avec explication ce que j'aimerais vraiment qui me donne l'explication alors et je la relance ici hop c'est parti donc il faut qu'il me donne la réponse et il m'explique en fait avec il tourne en fait quelques secondes ici voilà la réponse D et voilà en fait il va vous donner un peu le détail l'explication ça va donc en fait ça ça aide tantôt en fait j'ai dit voilà c'est quoi l'empathie en médecine il m'a fait une petite synthèse c'est quoi là j'ai fait par exemple d'autres tests j'ai fait vraiment ici en physique donc là j'ai dit si rezoom-supus on considère les lentilles divergentes il est un objet placé entre la lentille et son foyer dans ces conditions l'image et la réponse c'est la réponse A ben voilà et puis il donne l'explication et j'ai même été en fait vraiment un problème quand même très 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 calcul le composé hydraté en chimie c'est une question principale dans l'examen jamais de l'avis qu'un examen sort sans ça et alors il vous demande si les X le composé combien des X hydratés combien de molécules d'eau dans la moléquile et donc là ben voilà je le demande rezoom-moi en fait avec l'explication cette question s'il vous plaît moi c'est ça chat et alors il me rezoom la question il crée l'équation et voilà on libère 6 molécules d'eau il fait décalquer la différence de masse la masse décomposée avant et la masse décomposée après la différence ça correspond à la masse d'eau là c'est la masse d'eau dégagée ben la masse d'eau dégagée je dévisse ça par le nombre de molles la masse molaire j'aurais le nombre de molles le nombre de molles par rapport au nombre de molles de ça il y a un rapport des X et voilà 6 c'est la réponse en fait ok donc c'est très intéressant je trouve explication ici explique-moi l'arbre en fait phénologie et donc il m'explique l'arbre là il me donne un 7 ça va donc moi je vous conseille un truc si vous précisez le nombre de points genre donne-moi ça en 10 points donne-moi ça en 5 points donc résume-moi les principaux points ben voilà en 10 points je trouve que c'est vraiment beaucoup plus structuré ça on peut tester plein plein de choses ça va donc vraiment on peut tester plein de choses on peut vraiment vous demander on le demande en fait qui vous guide un maximum sur sur tout donc voilà donc je vais peut-être encore chercher d'autres questions en d'autres matières là par exemple ici très très lent en fait au niveau de au niveau de quoi ça au niveau de questions en fait ce vente ah oui question 11 on est je crois on est en empathie on est en raisonnement ben raisonnement évidemment les questions elles sont toujours très très langues je vais prendre une grande question ça va donc une très très grande question voilà la question hop et je vais revenir à mon site chat et je le demande rejoue moi ce quiz avec l'explication ça va donc l'explication hop et voilà c'est parti voilà pourquoi il prend directement il n'a pas pris il n'a pas pris donc on va peut-être rajouter l'a ici voilà proposition a comme ça on est bien éclair pour ah non ah non je dois vite fait modifier ça je peux toujours faire ça il n'y a pas de soucis donc en fait voilà j'ajoute un comme ça hop ça va donc en fait j'ajoute un j'ai tout là maintenant et hop hop et je ferme et je le relance c'est parti voilà la réponse est A je vérifie effectivement en fait si on va vérifier ensemble la réponse c'est bien la réponse A j'ai dit toujours il faut toujours vérifier ça va ça reste une machine mais dans la majorité des cas c'est comme une machine ça reste une machine on va dire fiable mais on doit toujours vérifier je vous conseille comme à vérifier toujours derrière on sait jamais ça va donc voilà 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 c'est juste vraiment une idée sur le programme sur l'outil qui existe vous n'êtes pas seul mes amis le challenge est très haut pour l'examen d'entrée mais vous n'hésitez pas donc donne moi une synthèse fais moi fais moi une synthèse sachant qu'il y a énormément de synthèses qui circulent déjà des synthèses faites par des gens qui ont validé l'examen d'entrée mais voilà s'il y a des points que vous avez envie de clarifier plus vous ne perdez pas trop de temps sur Google faites ça faites moi fais moi une synthèse une synthèse sur je ne sais pas moi sur en chimie ou autre ou physique voilà l'acide base ok l'acide base et alors là il fait moi une synthèse voilà d'ailleurs on peut aussi dans l'autre sens on peut vraiment lui rentrer un texte et il va synthétiser ses textes pour vous il vous rendra vraiment un résumé détaillé d'un texte voilà l'acide base et la 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 et continuez si vous allez vraiment chercher par exemple ici c'est la trinette acide base où vous avez des textes par exemple en empathie ou communication ou je vais vraiment vous résumer ça vous n'hésitez pas non plus à venir à venir en fait rentrer le texte et de demander en fait voilà résumer moi le texte s'il n'y a pas beaucoup de texte là-dedans peut-être photosynthèse photosynthèse voilà je vais sélectionner en fait un texte sur la photosynthèse exemple en fait voilà je recopie le texte c'est à long et moi ce que je souhaite en tout cas c'est qu'il me s'intitule résumé deux points on ferme et voilà s'il vous plaît fais-moi une synthèse est-ce qu'il a compris on a tout ouais ben voilà résumé ok donc on attend ce qu'il m'a va me donner la photosynthèse d'accord permet donc en fait il pourra vraiment aller dans le sens tantôt je lui ai dit voilà résume moi l'acide base il m'a fait quand on a une synthèse d'acide base par exemple ici propose-moi des quiz et les réponses sur la photosynthèse sachant que vous avez assez de questions disponibles donc moi je vous conseille à faire toutes les questions disponibles d'examen mais vous n'hésitez pas donc voilà il a fait une synthèse il a résumé en fait tout ça en quelques lignes voilà ici je lui demande du proposement en fait de sa quiz qu'est-ce 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 que le process pour lequel la plante produit de l'énergie et voilà donc réponse voilà il a compris ici les quiz comme question ouverte mais moi je vous conseille plutôt vous n'avez pas à faire des quiz ici utilisez bien les quiz proposées dans les anciens examens et autres ces examens questions style examen donc mais plutôt faites-vous aider ici par les propositions si vous n'êtes pas d'accord sur la réponse rentrez les quiz ici et demandez une explication le pourquoi et tout voilà je vous souhaite quand même beaucoup de courage et à très 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 bientôt je vous souhaite